Hi Mina c'est Kyouchan et bien voilà nous nous vous retrouvons Poussineko et moi sur la suite de Doki Doki Literature Club dans la version buggé voilà Poussineko ? Oui ? Voilà Poussineko est avec nous c'est nique c'est parfait nous avions réussi donc ça a été beaucoup plus vite que les parties précédentes on avait fait une journée et demie en une seule vidéo c'est bien juste à lire il n'y a pas eu la traduction donc c'est normal oui voilà mais franchement oui mais même même son traduction c'est les journées étaient quand même beaucoup plus vite quand même donc voilà donc maintenant on en était arrivé à la lecture des poèmes donc on va commencer avec Natsuki on va garder le même ordre j'ai dit hier à Natsuki que j'étais intéressé par ses poèmes c'est sûrement plus juste si je partage le mien avec elle en premier oui bien on va commencer avec les choses que je n'aime pas ah tout d'abord Natsuki relis mon poème ou oublie ça je n'ai pas envie de te donner mon avis en fait il n'y a rien que tu n'aimes pas dans le poème c'est plutôt ça en fait ça te fait chier de l'avouer un mais c'est quoi l'intérêt de partager alors j'ai écrit ça alors que j'aurais pu faire autre chose en fait tu te rappelle ce que j'ai dit concernant le fait de vouloir lire tes poèmes j'avais ça en tête quand je l'ai écrit je voulais t'aider à te sentir assez à l'aise pour partager le tien comme monica nous disait chihuahua bah j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais ça veut dire qu'il n'est pas mauvais ça reste pas sympa ouais mais bon tu étais censé me montrer un genre de poème débile et me faire réagir de cette manière ah eh bien ce n'est pas si génial mais permets moi de te montrer à quoi ressemble de la vraie littérature c'est parce qu'elle avait dans la première partie non non parce qu'on l'avait pas dragué en fait donc elle mais non mais le fait justement de dire ouais ton poème n'est pas de montrer oui écrit vraiment une bonne justement comme on l'avait pas dragué c'était ça quoi c'est ça mais tu as conduit ça et tu as tout fiché en l'air j'espère que tu es heureux mais pourquoi est-ce que tu es aussi mauvaise apparemment tu as l'air de l'aimer notre poème alors pourquoi tu es aussi mauvaise donc en gros tu dis que tu l'aimes bien les mots de natsuki restent coincés dans sa gorge tu es tellement tu ne comprends rien à rien n'est ce pas non j'avoue que dans les vidéos je ne te comprends pas en effet je t'ai dit que tu n'as pas à le clamer haut et fort comme un prétentieux je suis presque sûr que tu n'as jamais dit ça je parle sûrement pour moi je parle surtout pour moi pardon mais ce qui doit vraiment me détester mais pourquoi qu'est ce que j'ai fait encore je n'arrive pas à savoir c'est une victoire ou une défaite qu'elle ait aimé mon poème dans tous les cas tu dois toujours montrer le tien pas vrai bah pour ça j'imagine mais seulement parce que monica m'obligera si je refuse alors donc ça c'est le même que le tout premier les aigles les aigles peuvent voler les singes peuvent grimper les grillons peuvent sauter les chevaux peuvent faire la course les hiboux peuvent chercher les guépards peuvent courir les aigles peuvent voler les gens peuvent essayer mais c'est tout je crois que j'ai commencé à comprendre ce poème oui moi je l'avais j'avais compris aussi mais bon oui non mais c'est en fait oui il ya un message derrière en fait mais je viens de le comprendre ça y est ok d'accord quand à mon avis quand quand à mon avis parler ce y en a un qui suit notre respect tout ça quand à mon avis parler j'arrivais pas comprendre je crois je l'ai compris ça y est je t'avais prévu que tu n'allais pas aimer j'aime bien quoi elle est soinette je le suis pourquoi tu se convaincu que je ne l'aimerais pas et bien parce que argument sur 20 tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffiné et tout ça les gens ne prennent même pas mon écriture au sérieux mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement donc si l'écriture ne va pas rendre ton message moins valable et c'est le problème c'est qu'en fait dans celui-là de poèmes ça saute pas aux yeux non ça saute pas aux yeux il est clair qu'il faut lire plusieurs fois pour comprendre en fait c'est ça voilà c'est juste c'est surtout ça le problème après le fait que ce soit simple c'est pas un problème oui c'est ça mais clairement la première fois qu'on l'a lu moi je l'avais pas compris et c'est maintenant en lisant que je viens de comprendre en fait oui exactement j'aime quand c'est facile à lire mais que c'est marquant comme dans ce poème voir ce qui t'entoure accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant j'ai donc décidé d'écrire là dessus oui je comprends mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple et que ça met plus l'accent sur les jeux de mots par exemple j'ai fait une rime à la fin puis j'ai fait une chute exprès ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne tu as donc fait ça j'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne pensais c'est ce que signifie être une pro je suis content que tu aies appris quelque chose tu n'attendais pas à ça la plus jeune d'entre nous après ouais sauf que tu es pas la plus jeune en fait j'ai eu non non en effet en fait elle n'est pas en seconde elle a le même âge que les autres filles en fait pourtant il dit je crois qu'elle est ils ont dit qu'elle était en première année non non c'est c'est q qui pense qu'elle est en seconde parce qu'elle est plus petite que les autres en fait mais sinon elle a le même âge que les autres en fait ok je crois que c'est plus expliqué dans le patch qu'ils ont ajouté pour pour changer la fin du jeu en fait mais bon je sais pas officiel je sais pas oui il est pas officiel c'est pour ça mais bon mais bon je moi je pense que ça peut rentrer dans le on verra bien on va pas on va pas en débattre là dessus je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire je me fiche de l'âge de chacune et si nature qui se sent fière alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir bon donc on va rester dans l'ordre yuri yuri fixe le poème une minute s'écoule plus de temps qu'il ne lui faut pour finir de lire oh désolé j'ai en j'en ai oublié de parler c'est bon on ne te force pas ce n'est pas ce que je je dois juste formuler mes pensées en un mot attend bien c'est la première fois que tu écris un poème pas vrai oui pourquoi me tu es produit le demande je voulais m'en assurer parce que c'est vrai que si écrit depuis longtemps et qu'elle te dit que c'est de la merde ouais fou et j'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu ah c'est donc si mauvais que ça non est ce que je viens juste de parler à haute voix oui ah pardon yuri enfouit son visage dans ses mains je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça ne nous mène nulle part ça pourrait prendre un moment avant que yuri s'habitue au nouveau c'est bon je n'ai rien entendu qu'est ce que tu disais oui c'est juste qu'il ya des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains et comme je suis passé par là aussi j'ai un peu appris à les relever je pense que la chose la plus visible je connaisse chez les nouveaux écrivains c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mois autrement dit ils ont tendance à adopter ainsi l'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaibli une fois que yuri retrouve ses pensées c'est comme si sa conduite changer complètement ses bégayements se sont envolés et elle ressent le maintenant à une experte bien sûr ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher il y a tant de compétences pour l'écriture qu'un seul et même poème il ne suffit pas juste de les trouver de les affûter ce qui est le plus éprouvant c'est de les faire marcher ensemble ça pourrait te prendre du temps mais ça s'acquiert avec de l'exercice des exemples et en testant de nouvelles choses j'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux natsuki n'est pas très objectif par contre objectif comment ça et bien oublie ça je ne devrais pas parler ainsi des autres désolé c'est pas grave je ne pensais pas vraiment si je ne sais pas vraiment si yuri s'excuse envers elle-même moi ou natsuki ça ne te dérange pas ça ça te dérange si je lis ton poème maintenant je t'en prie j'adorerai partager mon cheminement derrière ce poème yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle ce qui en soit est assez drôle après tout n'est-ce que ça c'est un club de littérature alors fantôme sous la lumière c'est aussi le même que je le relis quand même dans cet éclat ambré mes fourches se reflètent de lumière elle baigne c'est sans doute lui ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir que le futur n'a encore su teindre de sa hideuse couleur turquoise je me plonge sereinement le corps au présent le coeur au passé une lumière s'allume te renvoie cet éclat je renvoie cet éclat pardon ok je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible quoi moi aussi j'aimerais bien avoir une écriture aussi terrible comme ça moi aussi j'aimerais écrire comme toi je n'ai pas dû te penser ça mais tu as pris énormément de temps pour les lire ah bon en même temps c'est vrai que lire sur un écran ce genre de cas de calligraphie lire sur un écran c'est pas forcément évident eh bien je n'ai pas de poèmes très souvent en fait je pense que ton écriture est jolie 1 quel soulagement et puis j'ai aussi aimé le poème c'était court mais très évocateur ce n'était pas trop court j'écris de longs poèmes d'habitude pas du tout je suis vraiment contente que tu les aimais je vais être honnête avec toi puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger quelque chose de facile à digérer on va dire tu crois aux fantômes yuri en réalité histoire ne parle pas du tout de fantôme q vraiment j'ai dû être carrément à côté de la plaque bien je suppose que tu n'as fait que les que lire en fin de compte mais rappelle toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent ressentent et vivent à travers leurs travaux ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile dans ce cas de figure peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme en restant dans sa dernière zone de confort prisonnier du passé pour se retrouver à la fin sans rien c'est beaucoup plus sérieux dit comme ça je n'ai même pas songé c'est impressionnant c'est rien vraiment en tout cas ça me fait plaisir que tu penses ça dit toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses toi aussi oui tu as peut-être raison je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer je compte sur toi bon bah il nous reste plus monica alors bonjour q tu t'amuses bien pour l'instant ah oui bien je suis ravi de l'entendre au fait puisque tu es nouveau si tu as des suggestions pour le club comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter je suis toujours à l'écouté n'est pas peur de dire les choses compris entendu je vais garder ça en tête bien sûr je vais je vais avoir peur de suggérer je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'être habitué tiens d'ailleurs tu veux partager ton poème avec moi c'est un peu gênant mais j'imagine qu'il le faut bien ah 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 ne t'en fais pas qu'ils nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui tu sais bah oui mais c'est une sorte de barrière que nous apprenons tous à surmonter oui c'est vrai je donne mon poème à monica j'aime bien que pour de vrai c'est beaucoup plus mignon que ce que je pensais. Oh misère. Non non ça me fait un peu penser à quelque chose que Natsuki aurait écrit. Natsuki ? C'est une souris maintenant. Voilà Natsuki est devenue une souris. Et elle écrit bien aussi. Ou alors tu as fait un mis entre Natsuki et Sayuri ? Peut-être. Alors considère ça comme un compliment. Ha ha ha. Si tu le dis. Oui. Si Natsuki ne t'intéresse alors garde toujours un encas sur toi. CERVO ! Non mais ça me perturbe ce truc. Ça grippera à toi comme un chiot. Ça grippe tes chiots ? Je sais pas. J'aurais plutôt dit un chat en fait. Oui c'est ça. C'est vrai que depuis le début du jeu on l'appelle chihuahua donc. Le père de Natsuki ne lui laisse pas d'argent pour se nourrir ou de repas à la maison donc elle est de mauvaise humeur assez souvent. Tu vois rien que ça aussi. Rien qu'elle est pas bien nourrie ça peut expliquer sa petite taille tu vois. Oui et ça c'est aussi ça s'est évoqué que dans la deuxième partie. Mais parfois elle dépense juste toute son énergie et s'arrête. C'est pas un robot non plus. Oui c'est ça. Comme tout à l'heure. Ce n'est qu'une hypothèse mais je pense que ses carences alimentaires jouent sur sa croissance. D'où sa petite taille. Mais il y a des gens qui aiment les petites filles tu sais. Euh... D'accord. Trop jeune. Euh... Oui. Désolé et c'est juste de voir le bon côté des choses. C'était quoi le bon côté des choses ? Je sais pas. Je veux pas savoir. Bon est-ce que tu veux lire mon poème maintenant ? Oui. Ne t'en fais pas je ne suis pas très bonne. Oui c'est sa mise parfaite. Tu sors assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça tu sais. Je vois. Bien dans ce cas lisons-le. Voilà là aussi c'est le même. Oui c'est exactement le même. Trou dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confuse je regarde frématiquement tout autour de moi. Mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce ? Sont-ils en train de parler ? Ou ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles ? Le son des griffonnages est freiné sur mes oreilles. La pièce commence à se froisser et à se refermer sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne mes poumons. Je panique. Il doit y avoir une sortie. C'est juste là. Il est juste là. Avalant mes yeux je brandis mon stylo. Mes peurs non ? Pardon ? Avalant mes peurs. J'ai pas compris. Avalant mes peurs. Avalant mes peurs. Ouais possible. J'ai mal lu sûrement. Alors qu'en penses-tu ? C'est très libre si on peut dire ça ainsi. Désolée je ne suis pas vraiment la bonne personne pour demander des retours. Haha ce n'est rien. Effectivement ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème ? Euh... Eh bien je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Je peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination ? Oui quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Père une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin ! Et voici le conseil quotidien de Monika. Parfois quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va s'y moins rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait tu ne progresseras jamais. Force toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et essuie le courant. Fais toujours autant de pub ! C'est ça. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Ok. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balais la pièce du regard. C'est un peu plus stressant que je l'avais pensé. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocre. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Monika écrit quelque chose sur son cahier. Je souris sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs manteaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les orsiers de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Hein ? Euh, tu as dit quelque chose ? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Pas sûr que c'est un compliment. Le tien est mignon. Mignon ? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi ? Ceci parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon ? Je... je le sais. Tu voulais parler de... du langage, j'imagine. J'essayais de dire quelque chose de gentil. Hein ? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil qu'à dire ? Yves-Long ! Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Ça y est, c'est reparti. Euh... Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est complètement con, d'ailleurs. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Monika l'a aimé. Et qui aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerais volontiers mes suggestions. Pour commencer... Excuse-moi, c'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de si tôt, à moins, bien sûr, que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Kyu aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Ah bon ? On a dit ça ? Je ne sais plus. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh ! Je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein ? Ce n'est pas ce que je... Euh... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Kyu apprécie plus mes conseils que les tiens. Je tiens à rappeler aussi au passage qu'ici, il n'y a pas ça Yuri pour les séparer, hein. Ouais. Bon courage, Monika. C'est ça. Hein ? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens ? D'où tu serais une telle confiance ? Je... Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais pliée en cas de délibérément pour avoir l'air super mignonne. Ok. Eh bien, tu sais quoi ? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Q. Cette phrase me fera toujours rire, par contre. Oui. Na... Natsuki. Toi, en même temps, tu n'en as pas des nichons, donc... Euh... Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas ! Ouais, donc là, elles sont... Elles parlent en même temps, encore une fois. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ouais. Passer tes propres complexes chez les autres, comme ça. Ouais, en plus, il y a la musique qui s'emballe ! Oui. Tu agis vraiment comme une fille de ton âge, Natsuki. Ouais, juste pour dire qu'elle est une amature, quoi. Moi ! Regarde qu'ils parlent, espèce de salope ambitieuse et nerveuse ! Nerveuse ? Désolée que mon style de vie soit trop difficile à comprendre pour une personne de ton âge mental. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Tu penses que tu peux contrebalancer ta personnalité toxique simplement avec des habits et des gestes mignons ? Et seule chose mignonne à ton sujet, c'est à quel point tu essaies. Ouah ! Fais gaffe ou tu pourrais te faire mal... Faire du mal en avançant sur ce terrain-là, Yuri ! Oh, pardon ! Tu le fais déjà, pas vrai ? Est-ce que tu viens juste de m'accuser de me mutiler ? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête ? Vas-y, continue ! Laisse Kyu entendre tout ce que tu penses vraiment ! Je suis certaine qu'il n'aura Dieu que pour toi après ça ! Ah ! Soudain, Yuri se tourne vers moi, comme si elle aimait juste de remarquer ma présence ici. Kyu ! Elle, elle essaie juste de me faire paraître méchante. Ce n'est pas vrai ! C'est elle qui a commencé ! Non, pas vraiment ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Le jeu est de pire en pire par contre ! Oula ! Oula ! Eh ! Oh ! Il n'est pas su lire ! Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois choisir qui est-ce que tu... Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas ! Au secours ! Les gens m'aident moi, pitié ! Vas-y, je choisis ! Yuri ! Ah ! Putain ! Datsuki ! Ok, d'accord, Datsuki ! D'accord, j'ai compris ! Il faut voir la paix ! Putain, Monika ! Bonjour, Monika ! Euh... Mais c'était quoi ça, Monika ? Elle n'aurait pas dû essayer de t'impliquer. Non mais tu veux parler juste de ça ? Oui, tu veux parler... Non, non, moi je te parle de ce qui s'est réellement passé ! C'était quoi tous ces glitchs ? C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire. Nous retournerons à l'intérieur une fois qu'elles auront fini de hurler. Ah 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 ! Sacrée présidente que je suis, n'est-ce pas ? Elles t'ont envoyé bouler, mais d'une force. Je ne peux même pas faire face aux membres de mon club correctement. Bah oui, il y a plus à Yuri pour les arrêter ! Je souhaite juste pouvoir m'affirmer un peu plus, parfois. Et je n'ai jamais cette assurance pour faire face à elle. Tu me comprends, pas vrai ? Bon, si cela t'a donné envie de passer moins de temps avec les autres, alors ça me va. Je serais heureuse de passer avec toi, enfin de passer du temps avec toi plutôt. Oui, il manque un moule. Soudain, Natsuki se précipite hors de la salle. Oh, elle pleure ! Elle court à toute vitesse. En même temps, elle a un petit peu cherché aussi. Un tout petit peu, c'est un peu elle qui a commencé à la base. Oh bon sang, on dirait bien qu'elles ont terminé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Yuri se balance sur son bureau, les mains sur son front. Yuri ? Je ne le pensais pas. Je te crois. Je ne le pensais pas. J'ai dit complètement ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Ou fait. Kyu. Ne me déteste pas s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tourne pas en chez moi aujourd'hui. C'est bon, Yuri. Nous savons que ce n'est pas de ta faute. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aura oublié tout ça d'ici demain. Entièrement. Passons à autre chose. La réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Yori me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue de jeter des coups d'oeil vers Monica. Tu peux y aller la première Monica. Oh. Je m'en restais un peu plus longtemps. Je suis la présidente, donc je devrais être la dernière à partir. J'attendrai que tu aies terminée. Non, elle veut que tu sortes. Eh bien, je suis la vice-présidente alors. Et Vlan ! Laisse-moi indosser cette responsabilité aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est clairement ce qu'elle veut, en fait. C'est faux. C'est faux. Tu veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler de mon livre à Kyu. Ce serait juste gênant que tu nous écoutes. Je suppose que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas ? Je m'excuse d'y forcer. Oh là ! Ok. D'accord. Monika, elle a complètement viré. Oui, oui, complètement. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là. Bah s'arrêter là, non, on est à 26 minutes. Ah, ok, je croyais. Oui, non, non, on est à 26 minutes. Bah on... On continue d'essayer de draguer Natsuki. Oui, l'arme. Ah non, merde, l'arme. Évidemment, ça commence bien. Ensoleillé ? Où ça ? Là, ensoleillé, oui. Rose. Oui. Mayo. Oui. Ou fleur. Oui, voilà. Non, Mélodie, c'était pour elle, je pense. Je pense qu'il n'y avait pas... C'était pas pour Yuri, non ? Je sais pas. Non, non, Mélodie, c'était bon. Chiot. Chiot. Euh... Fête. Fête, fête. Sucette. Euh... Oui. Lapinot. Oui, bah oui, évidemment. Si c'était pour Yuri, ça, il y aurait un problème. Fraise. Euh... Rouge à lèvres. Euh... Terrain de jeu. Ouais. Ruban. Marshmallow. Ouais. Euh... Sucre. Oui. Mignon. Juppe. 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 Euh... Vas y, on va voir ce que ça donne. Ouh ! Ok. Ok. Euh... Robe de chambre. Euh... Fleur rose. Ok, c'était quoi ça ? Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retourne, j'y retrouve la salle habituelle. Oula. Au retour, Kyo. Ah, salut Yuri. Salut Yuri. Euh, je sais pas si c'est moi, mais Yuri tire une tête... Mais quelle tête ? On la voit pas, nous. On voit un nichon. Nous, on voit un nichon. Mais la tension de la dispute d'hier est encore palpable. Ah, ça y est ! Euh... Euh... Yuri regarde derrière elle, scrutant la pièce. Natsuki lit un manga assise à un bureau. Et étonnamment, Monika n'est pas encore arrivée. Soudainement, Yuri saisit mon bras et m'emmène dans un coin de la pièce. A propos d'hier... Je... Je tiens vraiment à m'excuser. Rien de tel ne s'était produit avant. Et quelque chose m'est sûrement arrivé. Je n'étais pas dans mon état normal. Ne pense pas que nous sommes toujours comme ça. Pas seulement moi, mais aussi Natsuki. Yuri... Je suis content que tu sois prévenante et souhaite t'excuser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand bien même, je ne suis là que depuis quelques jours. J'ai pu deviner que quelque chose n'allait pas ailleurs. Peut-être que nous étions simplement anxieux, vu que c'était la première fois que nous partageons nos poèmes. Mais qu'importe. Mon opinion sur toi n'a pas changé. J'étais déjà convaincue que tu étais quelqu'un de bien. Et maintenant que tu t'excuses, je sais que tu ne le pensais pas vraiment. Ah... Kyu... Ne me dis pas ce genre de choses aussi ouvertement. Cela me rend un peu trop heureuse. Je suis vraiment contente que tu sois une personne si compréhensive. Et également heureuse que tu aies rejoint le club. Tout est plus gai maintenant que tu es là et... Ah... Désolée, je ne sais pas ce que je dis. Je... Dites, vous avez vu Monika ? Ah... Non. Je me demandais également où elle était. Bordel ! Yuri, j'imagine que tu ne l'as pas vu non plus. Euh... Yuri est visiblement surprise du calme avec lequel Natsuki s'adresse à elle. Non. Non, je ne l'ai pas vu non plus. Cela n'y ressemble pas. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu pour elle. C'est vrai que Natsuki a l'air d'avoir bien dégéré ce qui s'est passé hier. Hum... Quoi ? Pourquoi tu... Pourquoi tu me regardes avec ses yeux ? Euh... Natsuki, à propos d'hier... Je... Je tenais juste à m'excuser. Je te promets que je ne pensais pas du tout ce que je disais. Et à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour garder mon calme. Alors... Yuri, mais de quoi tu parles ? Tu as fait quelque chose hier ? Ok. En même temps, Monika a dit qu'elle aurait entièrement oublié ce qui s'était passé. Ouais, en effet. Mais à ce point-là... Hein ? Bon sang ! Bref, je suis sûre que ce n'était pas grand-chose. Je ne me rappelle pas que quelque chose de mal se soit passé. Tu es le genre de personne à s'inquiéter pour un rien, n'est-ce pas ? Euh... Mais... Dans tous les cas, j'accepte des excuses si ça peut t'aider à te sentir mieux. En fait, c'est plutôt agréable à entendre. J'avais peur que tu me déteste secrètement quelque chose comme ça. C'est plutôt Yuri qui devrait dire ça. Ouais, ce serait plutôt l'inverse, en fait. Héhéhé. Non, non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Ha 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 ! Eh bien, tu es plutôt bizarre, mais je ne te déteste pas non plus. Euh... Natsuki se tourne vers moi. Tu es toujours à laisser, par contre. Merci, c'est toujours aussi charmante ! Hé ! Soudain, la porte s'ouvre. Désolée, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà ! Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous n'étiez pas inquiet. Non... Enfin, Natsuki l'était. Non, c'était pas vrai ! Pfff... Tu aurais dû entendre la cloche sonner, au moins. Je n'ai pas dû l'entendre, puisque je m'entraînais à jouer du piano. Moi aussi j'aurais bien voulu un piano en salle de permanence. Mais moi aussi, à fond ! Du piano ? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ne me fais pas plus d'éloge que nécessaire. Je dirais que je m'entraîne depuis un moment, mais je ne suis pas encore très bonne. Toujours utile... Que cela demande beaucoup de dévouement. Je suis tout de même impressionnée. Merci beaucoup, Yuri ! Tu devrais nous jouer quelque chose un petit jour, Monica. Haha, c'est... Monica me regarde. En fait, je travaille sur l'écriture d'un morceau, mais il n'est pas encore fini. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je le ferai. Ça me semble bien. J'attends ça avec impatience. Vraiment ? Dans ce cas... Je ne te décevrai pas, Q. Monica sourit. Elle a éjecté les deux autres de l'écran au passage. Ah. Je ne voulais pas te mettre la pression. C'est ça, que tu veux en force de la secouer et de la virgente. C'est ça. Haha, ne t'en fais pas. J'espère avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. J'imagine que c'est pour ça que je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Je vois. Je ne sais pas si Monica parle de tous les membres du club ou de juste moi. Dans ce cas, bonjour à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère ? Non, pas vraiment. J'ai décidé de ne pas lui parler de ce dont nous discutions toutes les trois. D'ailleurs, Natsuki s'est déjà enfouie dans le placard. Kiyo, euh... Puisque tes compliments m'ont mis de bonne humeur, je me demandais si tu aimerais qu'on passe du temps ensemble, tous les deux. Tu veux dire, dans le club ? Oui, pourquoi pas. Je ne pense pas pouvoir te dire non après le livre que tu m'as donné. Mais je dois m'assurer que Natsuki ne m'attende pas. Hier, après qu'on ait fini de lire, elle... Elle va bien. Elle lit là-bas, regarde. Mais du calme, Yuri, du calme ! Ne pense pas trop à elle. OK ! Natsuki, euh, Yuri devient possessive. Elle a l'habitude d'être ignorée. OK ! Allez, allons là-bas. D'accord ! Ce qui se passe, c'est qu'à partir, dans la deuxième partie, à partir du deuxième jour, même si vous draguez Natsuki, il y a Yuri qui s'impose. Voilà, Yuri a développé un caractère possessif, et elle nous veut. Ça repose quoi, au fait ? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la quatrième de couverture. Le livre s'intitule Le Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première couverture. Illuminati ! C'est ça. Illuminati ! Regarde, il est là ! Ah oui, voilà ! Il est là ! Il est là ! C'est tellement sympa de féticher ce genre de choses dans la classe ! C'est ça, je viens simplement de le voir, ça y est ! C'est tellement mignon et... Adorable ! Et approprié ! Magnifique ! Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine. C'est pour ça justement qu'il accrochait ! C'était pas un camp religieux à la base ? Je sais plus. Et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer, assoiffées de sang. Ça non plus, ça y était pas. Non, c'est un nouveau, ça. Mais l'établissement devient de pire en pire et il commence à élever des gens de manière sélective en les démembrant et en les collant à... Non, 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 je confirme que c'était pas ça, bon ! Je confirme que c'était pas ça ! Oh, ça... spoil un peu... ça spoil peut-être un peu l'histoire. Non, tu crois ? Enfin bref, je suis vraiment dedans. Livre, je veux dire. Pas la chose à propos des membres. C'est un peu... c'est un peu sombre, non ? Plus que ça. Yuri raconte ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Peut-être qu'elle en rêve ? Ah... tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Kyu ? Non, c'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors t'en fais pas. T'es sûr de ça, mec ? Je l'espère. Parce qu'en fait, vous remarquerez qu'il n'y a que nos dialogues à nous qui changent pas, hein ? Oui, j'ai oublié que Yuri aimait ce type d'histoire. Ouais, ouais, non, elle aimait le truc d'horreur, mais le truc de démembrement, je suis pas sûre. Mais c'est une histoire, en fait. À toi ? Ah oui, pardon. Elle a l'air si timide et refermée sur elle-même, de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. Yandere Simulator. Oui, oui, mais complètement. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle plus étrange. En plus, je t'avoue que le portrait de Sayuri me perturbe beaucoup derrière moi ! Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce que le monde n'est composé que de gens horribles et que nous ne sommes que des bons à rien. OK ? J'approuve cette phrase, mais bon, ça c'est moi et Quentin, il comprendra quand il verra ces trucs-là. Oh merde ! D'accord. Puis soudainement... Je m'égare, non ? Pas encore. Je suis désolée. Eh, ne m'excuse pas. Ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien... Tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand les écrits ou des livres occupent mes pensées... Tout mon corps, j'ai pas eu... Je vous ferez pause dans la vidéo si vous voulez dire ça. J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc je m'excuse par avant si je finis par dire quelque chose d'étrange. Tu l'as déjà fait ? Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. Ça aussi tu l'as fait. Je ne pense vraiment pas que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature, après tout. Ah... C'est... Ah oui, c'est vrai. En fait... Pardon. Non, c'est moi, c'est... En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai ? Ok, alors là, sur le coup, j'ai cru voir... La fille de... La fille de l'enfer. C'est un peu ça en fait, eux-mêmes, carrément. Oui. Je... Je veux dire, tu n'es pas obligée de le faire, mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-moi juste... Laisse-moi juste... Laisse-moi juste trouver le livre. Je trouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là ? Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ah... Tu peux... Tu en es sûre ? Tu sens un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habituée. Je vais dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable, en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte en vérité qu'elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolée. Ok, j'étais juste en train de je ne sais pas quoi. Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai ? C'est vrai ? Je ne me rends pas compte. Désolée. Je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non ? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah. Autant faire ça. Yori ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me serre de ma main droite pour tenir le livre ouvert. J'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on retrouve l'artwork. Yori utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. En fait, ça va peut-être bien ici parce qu'en fait on est déjà à 40 minutes. Et comme on... Ouais, mais... Comme... Ouais, mais on est en plein milieu de... Bah oui, mais bon... Bon allez, tant pis, c'est pas grave. La vidéo sera peut-être plus longue, tant pis. Ah. Je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yori la glisse sous son pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yori que je peux discerner juste à côté de la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt ? Pourquoi ? Pour tourner la page. Oh, pardon. J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un oeil au visage de Yori et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah. C'est rien. Tu n'es pas habituée à lire, c'est ça ? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire. Puisque tu as été si patient envers moi. D'accord. Merci. Nous continuons de lire. Yori ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle est terminée la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté, tandis qu'elle l'attrape avec son propre pouce. Dis-moi, Yuri. Je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Hein ? Oh la tête ! Ouais, ça, ça a changé. Non. Non, je n'ai rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Vraiment ? C'est pour ça que tu flippes ? C'est ça. J'ai pensé juste à la manière dont elle se remet en question, en tout cas. Et tout ça. Ah. C'est de ça que tu parlais. Tu croyais qu'il parlait des membres et tout ça ? Oui, c'est ça. Excuse-moi. J'ai pensé que tu voulais dire autre chose à ton propos. Oui, on avait compris. Autre chose ? Ou, oublie ce que j'ai dit. Elle flippe ! Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Parce que toi, tu connais le bouquin, nous, non. Yuri, tu te sens bien ? Hein ? Yuri est un peu agité depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu ne te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration ? Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouf. Je n'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. Bye ! C'est ça. Yuri se lève et se précipite hors de la salle, quasiment en courant. C'était quoi ça ? Oui, c'est une bonne question ! Tu vois ? Il s'est passé quelque chose à l'instant ? Hein ? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri était un peu... bizarre. Alors, tu ne sais rien ? Tu ne sais vraiment rien à Jon Snow. Désolée, je ne peux pas dire le contraire. Tu t'es à quelle à son sujet ? Oh non, pas vraiment. Sympa comme ami ! Je m'assurais juste que tu n'avais rien fait. Mais je n'ai rien fait ! Haha, ne panique pas, je te crois en douille. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. Fais quoi ? Si tu le dis. Dans tous les cas, et si nous commençons à partager nos poèmes ? Hein ? On ne devrait pas attendre Yuri ? Eh bien, elle va peut-être en avoir pour un bout de temps, alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Mais c'est charmant ! Cela te va ? Oui, je ne faisais que demander. Je me lève. Je lève dans un coin de ma tête, l'endroit où je me suis arrêtée, puis je glisse le livre dans mon sac. Voilà, maintenant on va s'arrêter ici, donc on n'a pas Yuri, donc voilà. Mais bon, on va s'arrêter ici, donc la vidéo fera 45 minutes, ça va, c'est pas encore trop long. Non, c'est pas grand chose. Fais gaffe, parce que t'es un peu loin de ton micro quelques fois. Désolée. C'est pas grave. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé quand même. Déjà le fait qu'on drague Natsuki, mais il y a Yuri qui s'impose de force. Et puis voilà, il y a quand même pas mal de choses très bizarres avec Yuri, on va vite comprendre ce qui se passe plus tard. Monika est suspecte aussi. Oui, Monika est très bizarre aussi à ce niveau-là. Bon, peu importe. On ne va pas vous en dévoiler plus, le jeu le fera de lui-même. Encore une fois, je tiens à préciser que ce jeu n'est pas pour les âmes sensibles, et plus on va avancer, pire ça va être. Donc vraiment, en même temps, si vous avez supporté la mort de Sayori, vous supporterez ce qui se passera. Mais bon, quand même. Je tiens à le dire. Bon, allez. Fini de tergiverser. Si vous avez des commentaires à nous faire, n'hésitez pas. Il y a les commentaires pour ça en bas. On les lit tous, donc c'est pas un souci. Et là-dessus, on vous dit ciao tout le monde. A plus !